Château et fort Château. Un château est un bâtiment fortifié, généralement de grande taille, utilisé comme résidence et symbole de pouvoir pour les seigneurs ou les rois. Les châteaux sont souvent situés dans des endroits stratégiques, tels que des collines ou des falaises, et comprenaient des murs épais, des tours de guet et des douves pour assurer la sécurité. Exemple. Le château de Versailles en France est un célèbre exemple de château royal, construit par Louis XIV pour exprimer son pouvoir et sa grandeur. Le château de Neuschwanstein en Allemagne est un autre exemple impressionnant de château, connu pour son architecture romantique et son emplacement pittoresque. Fort. Un fort est également un bâtiment fortifié, mais généralement de plus petite taille que les châteaux. Les forts étaient souvent construits dans des zones militaires stratégiques pour défendre un territoire ou une colonie. Ils étaient conçus pour être robustes et résister aux attaques ennemies. Exemple. Le fort Boyard en France est un célèbre fort situé sur une île au large de la côte atlantique. Il a été construit pour protéger la région contre les invasions navales. Le fort d'Alamo au Texas est un autre exemple connu de fort, qui a joué un rôle important lors de la Révolution texane. La principale différence entre un château et un fort réside dans leur fonction et leur taille. Les châteaux étaient principalement des résidences de luxe pour les seigneurs et les rois, symbolisant leur pouvoir et leur statut social. Ils étaient souvent plus grands et plus décorés que les forts. En revanche, les forts étaient principalement des structures militaires, construites pour défendre un territoire et résister aux attaques ennemies. Ils étaient généralement de taille plus petite et plus simple en termes d'architecture. Ils étaient généralement de taille plus petite et 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 plus petite.